Oh boy, c'est quand même une grosse lecture ce soir. Épôt que le texte était bien long, mais il était au contraire quand même assez bien chargé, n'est-ce pas? Entre la langue qui est comme un feu qui brûle, un feu de GN, et l'importance de savoir bien parler en public, il y en a pour tous les goûts dans la lettre de Jacques. Ça ne vous surprendra pas si, moi de mon côté, la France qui me surprend le plus ce soir, ça se trouve à être bel et bien, voyez comme il faut peu de feu pour faire brûler une vaste forêt. La langue est aussi un feu, le monde du mal. Si cet avertissement-là peut nous faire sursauter et même nous inspirer, un petit sourire tellement c'est gros comme affirmation, je n'ai pas mon dire, il n'y importe de savoir de quoi il est question très exactement ici. Il me semble que, à mon nom de la vie, l'épée de Jacques ne condamne pas tant la langue, bien sûr, mais elle nous avertit de sa force, et plus précisément, nous nous invite à la prudence dans l'exercice de l'habileté de la parole. La parole, cela étant dit, qui est bien plus puissante qu'on pourrait le croire après ma barre. On en a parlé tout au long de la soirée, c'est rendu une évidence pour nous. Et ce même avertissement de Jacques, en fait, m'a rappelé une anecdote que j'ai entendue pendant que je faisais mon baccalauréat en littérature et philosophie. Il y a une anecdote que j'aimerais bien vous partager. Peut-être que vous connaissez un tantinet le théâtre grec dans l'Antiquité, et plus spécifiquement le genre de la tragédie. Considérée avec raison comme une des formes théâtrales les plus importantes dans l'histoire de l'art, la tragédie était habituellement jouée dans un angora, donc en public, c'est-à-dire plus qu'en public, mais devant tout le monde, devant les gens de la cité. Ce n'est pas comme dans une maison privée ou dans une salle de spectacle, non. Il se trouvait un cœur, c'est-à-dire un ensemble de narrateurs, au milieu de la scène, qui racontait une histoire réelle ou fictive, qui avait pour thème la relative absurdité du monde, dirait-on aujourd'hui. On explorait, entre autres, la souffrance des êtres humains, dont la triste destinée est souvent interreliée à des épreuves qu'ils n'ont pas choisies. En 494 avant Jésus-Christ, Phrynikos, un des plus grands artistes tragiques de l'Antiquité grecque, a présenté une pièce de théâtre qui s'appelait pour nous la prise de Millet. Vous vous doutez peut-être qu'avec un nom comme ça, il est question ici d'un événement historique d'ampleur. Ainsi, le cœur raconta la destruction de la ville quelques années auparavant par l'Empire perse. Ce à quoi Phrynikos ne s'attendait pas, c'est tout l'effet de sa prose sur l'audience. Sa parole, non pas prophétique, mais poétique, provoqua de manière inattendue le ressurgissement des souvenirs traumatiques et profondément enfouie chez la population de Millet. Nombre d'historien nous raconte comment les habitants de la ville seraient entrés dans un tel deuil que les pleurs et le désespoir mèrent en danger l'ordre public de la cité. Cet effet-là de la parole énoncée et reçue a amené les autorités à non seulement interdire toute représentation de la place de théâtre à travers la Grèce, mais aussi condamné Phrynikos à verser la somme de mille drachmes pour dommages et troubles à l'ordre public. Décidément, en Grèce antique, on ne badinait pas avec la puissance de la parole. Et oui, c'est un son de cloche plutôt similaire qui nous est parvenu à plus de 500 ans plus tard avec l'épée de Jacques, où ce dernier avertit les premières communautés chrétiennes d'être conscients des effets de la parole. Il faut dire qu'en son temps, la prise de parole était une action centrale dans la vie humaine et collective. On s'en servait pour les discours politiques, bien sûr, mais aussi raisonner en groupe. Les débats, ça date pas d'hier. Toujours dans le cadre de la Grèce antique, on connaît les grands philosophes et leur amour de la sagesse communiqués verbalement. Mais on connaît aussi les soupçons quant au ravage d'une parole qui est mal communiquée et mal employée. Cette mauvaise utilisation-là de la parole a mené à de nombreux débats et controverses. Et on en retrouve une partie, entre autres, dans les discours de Platon. Si vous avez déjà lu un peu de philosophie dans votre vie, vous avez peut-être déjà croisé un livre qui s'appelle le Gorgias. Gorgias qui était un sophiste. Ainsi, chez certains, comme Gorgias, la parole était non plus au service de la vérité, mais du mensonge. C'était celle des sophistes qui s'opposaient en quelque sorte aux philosophes, par exemple, et qui employaient la parole à des faits trompeuses. Question de faire croire à leur audience tout ce qu'ils disaient. Même ce qui n'avait aucun sens. Et là, je vous en regarde comme ça. Ironie suprême. Voilà quelque chose, en fait, qui n'a pas bien changé aujourd'hui. C'est difficile à croire, mais c'est pas trop surprenant non plus que certaines personnes se laissent encore duper par un politicien au tout pétorange, tiens. Un politicien qui s'en va dire que les haïtiens mangent les chatons des bonnes familles américaines à Springfield, en Ohio. Et oui, Platon doit sonvirer dans sa tombe un méchant temps. Que ce soit pour le bien ou le mal, la parole est décidément une épée à double tranchant. Avec elle, nous dit Jacques, on bénit le Seigneur. Avec elle aussi, on maudit les êtres humains qui sont à l'image de Dieu. De la même bouche sortent des bénédictions et des malédictions. Par la parole, il communique et fait ressurgir nos désirs lorsqu'elle est reçue. On accorde autant la bénédiction que la condamnation à autrui. On loue Dieu et dans l'instant d'après, on le maudit. La parole est bien plus puissante qu'on ne le croit et elle a des effets pervers qu'il ne faut pas négliger. Bien sûr, nous qui sommes des gens du 20e et du 21e siècle, on en a été témoins. On aurait de très, très nombreux exemples à donner dans le champ de la politique. Tellement, en fait, que je ne parle même pas de temps à vous donner des noms. J'économise ma salive et je sauve votre temps. Quel acte de bonté! J'arrête à dire qu'en scandant une parole liée à nos désirs égocentriques, en s'appropriant le pouvoir de la parole pour arriver à nos propres fins, il n'est pas rare de semer la mort à travers la création. La parole peut être, pour reprendre l'expression de Jacques, un feu destructeur employé par les forces du mal. Pourtant, en rester là, reviendrait, à mon avis, à juger trop sévèrement la parole. Si l'épée de Jacques nous invite à la prudence, il m'apparaît aussi important de remettre sur table toute son importance dans la culture judéo-chrétienne. La parole, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la Bible. C'est quelque chose de même naturel dans le 1er Testament où on évoque des mots d'espérance et annonce, par exemple, une action qui viendra changer le cours de l'histoire sainte. À travers une prise de parole audacieuse, on se souvient des prophètes lisant les signes d'État et communiquant la volonté divine. Autant Jérémie, Esaïe, Moïse ou Déborah ont vécu un ministère centré sur la communication. Ceux-ci et celles-ci n'ont pas tant communiqué une parole qui était essentiellement la l'heure, mais bien plus celle de Dieu. Car voyez-vous dans le ministère prophétique, la parole sort de la bouche du Seigneur et est communiquée à ses serviteurs et ses servantes qui ensuite la traduisent et la transmettent au peuple. Plutôt que de semer la mort, cette parole-là sème la vie. Elle invite le peuple à sa conversion et au pardon de ses péchés, ouvrant par conséquent les portes d'un horizon de paix tel que voulu par Dieu. Et malheureusement pour nous chrétiens, on est un peu moins familier avec cette importance que donnent les Hébreux à l'écoute et la transmission de la parole. Tout naturellement, bien sûr, on aime parler de la parole de Dieu pour évoquer les Écritures et ultimement Jésus qui, dans les termes de l'Évangile de Jean est parole faite chère. Néanmoins, on oublie quelquefois les enjeux même de la parole dans l'expression de notre foi et de ses conséquences. bonne comme mauvaise. Pour vous donner un exemple, il y a une tradition liée à la parole qui m'émerveille dans le judaïsme et je vous la partage. Voyez-vous, les Juifs proclament les Écritures non pas tant par habitude ou pour simplement accorder l'autorité à celle-ci, mais bien plus pour se souvenir de l'action bienfaisante de Dieu dans l'histoire de son peuple. Vous avez peut-être déjà entendu « Schéma, Israël » Écoute, Israël, souviens-toi par la lecture et l'écoute de la parole, « Souviens-toi de la grâce de Dieu, lui qui t'a fait sortir d'Égypte et qui t'a racheté. » Comme ce fut un peu le cas dans la tragédie écrite et jouée par Frédéricos, énoncer et recevoir une parole de vérité nous permet de nous souvenir de nos douleurs passées, mais aussi de nous orienter vers l'avenir. tout en nous rappelant la grâce de Dieu. À la lumière de cet exemple-là comme de bien d'autres, il fait nul doute à mon esprit qu'on est toutes et tous responsables des effets de notre parole. C'est à nous de la mesurer et de bien choisir nos mots, mais aussi de l'étudier pour en connaître la provenance exacte. Contrairement à la vidéo qu'on a écoutée ce soir, il me semble que l'esprit nous invite à ne pas nous laisser aller à un simple jeu d'éloquence où on dirait tout et n'importe quoi afin de satisfaire notre égo ou marquer des points. Convertir des gens à des idées n'aurait rien d'un jeu et la parole ne devrait pas être un simple exercice. Pour nous, juifs comme chrétiens, la parole ne sert pas à nous revêtir de puissance, mais à manifester celle du Seigneur qui habite en nous. ce soir, de nouveau à l'exemple de Frédéricos, mais aussi de nos ancêtres dans la foi, l'esprit nous invite à employer des mots qui manifestent la vérité et à partager une parole qui transporte notre foi. Chaque fois que nous nous exprimons ou recevons une parole de douceur et de tendresse, rappelons-nous des bontés de notre Dieu qui nous a sortis d'Égypte et qui marcha avec nous à travers Jésus. Peut-être alors qu'on sera à mesure de planter quelques semences dans le cœur d'autrui, des semences d'espérance et d'amour qui font grandir et qui porteront j'en suis certain des fruits. Soyons donc attentifs à notre parole. Ne laissons pas nos angoisses perler à notre place, mais laissons Dieu se manifester en nous pour mieux porter témoignage à son amour, sa grâce, sa grandeur, son pardon et bien sûr sa gloire. Ainsi soit-il que la parole nous porte sans cesse. Amen. à l'internet. Amen.